Hubert Raquin, Nelly Gun, Alice Robin, Nelly Arcand, tu m'admire quand ? Ma folie embrasse le génie, quel bord entre le réel et le déni ? Tu connais la séquence suite de séquelles, au département des surgelés, de Saint-Jean-Dieu à Pinel. On s'ouvre le cœur ou les veines à l'opinel, on s'ouvre le cœur ou les veines à l'opinel. Depuis tout le temps, sacrifié par l'opinion, pourtant, on grève, on souffre, on fait toujours plus de mal à nous-mêmes. Plus de place pour le fond du village, c'est de même, un jour de pluie, c'est tout. Juste un autre jour de pluie, épuisé, au fin fond du trou. M'entends-tu quand ? Je ne te parle pas. Si je ne suis plus ici, je ne suis pas toute là. Le romancé est poète David Goudreau, avec Florence K, un titre de son nouvel album. Ce titre, c'est «Mental malade ». On sait que Florence K a été touchée par ces questions-là elle-même, d'ailleurs. Elle a même écrit son histoire. On connaît David Goudreau, notamment pour ses romans, «La bête à sa mère et ta mort à moi », qui faisait d'ailleurs partie, qui font partie d'ailleurs de la liste de lecture de François Legault. Elle dévoile aujourd'hui le nouveau matériel, un quatrième album. Cet album, il a été créé et pensé depuis longtemps, mais surtout créé pendant cette pandémie. Avec Florence K, Ariane Moffat, Louis-Jean Cormier, Luce Dufault. Bonsoir, David Goudreau. Bonsoir, Anne-Marie. Alors, vous, c'est tout doux, tout beau et tout... c'est poignant quand on entend, ne serait-ce que cette pièce-là, elles le sont toutes d'ailleurs. Vous vous êtes... Comment vous l'avez vécu, ce confinement, en pleine création? Oui, en fait, j'ai profité de cet arrêt forcé de la tournée de spectacle pour me consacrer au temps en studio, retravailler les textes, préparer les clips pour la sortie de l'album. Évidemment, on s'est demandé, est-ce qu'on sort l'album dans ces conditions-là? Puis on a décidé d'aller de l'avant, de faire un pied de nez à la pandémie, de ne pas s'empêcher de créer. Oui, mais c'est bien. Pied de nez, ça vous connaît, les pieds de nez, à la vie, aux troubles, enfin... Oui, j'aime bien faire à ma tête, mais quand même essayer de rester connecté avec le coeur à travers tout ça. Donc, on y va un peu à l'instinct, qu'est-ce qu'il y a du sens? Puis cet album-là mijotait depuis assez longtemps. J'avais vraiment envie de l'envoyer dans le monde. On était allés là où on voulait avec les chansons. Donc, il existe désormais. Oui, oui. Et l'idée de la collaboration? Bien, la collaboration, c'est super important. Puis c'est pratiquement tous des amis qui se retrouvent sur cet album-là. Beaucoup de personnes pour qui j'ai écrit moi-même pour leur album, le Zufo Florenska, Louis-Jean Cormier aussi, co-réalisé avec l'ami Manu Militari. Plein de musiciens aussi géniaux. C'est d'abord des rencontres versus le travail d'écrivain où c'est très solitaire. Il y a une partie avec, évidemment, l'éditrice, mais on est quand même beaucoup plus seul. Un album, ça demeure un travail d'équipe. Puis on se fait influencer en cours de route. On apprend, je pense, beaucoup quand on se lance dans un chantier comme ça. Est-ce qu'on peut vous décrire comme multidisciplinaire? Le slam, la poésie, le roman, la musique? Bien, on peut, mais on peut aussi se simplifier la vie puis dire écrivain. Le geste premier, c'est l'écriture toujours. Parfois, c'est moi sur scène. Parfois, c'est d'autres. Des fois, je publie, mais le geste, vraiment, le dénominateur commun, c'est l'écriture. C'est ça qui est au cœur de ma vie, de mes intérêts. Puis j'ai envie d'explorer. Là, c'est les mots, mais conjugués à la musique. C'est un peu différent du roman. Absolument. Puis c'est là l'idée de la rencontre, justement, d'aller chercher de l'aide. Puis surtout d'amener mon écriture ailleurs. Je n'écris pas du tout de la même façon quand c'est écrit pour être lu, quand c'est écrit pour être entendu. D'ailleurs, on a fait le choix de ne pas mettre les paroles dans le livret parce que ce ne sont pas des textes qui sont faits pour être lus. Ah, c'est pour ça que je les ai cherchés. Je vous les enverrai. Je vous les enverrai. Je vous les ai cherchés. Vous nous aviez envoyé un lien. Je vous les écoutais, puis je prenais des notes. Alors voilà, bien, coquin. Alors, écoute, permettez-moi. Alors, dites-moi, il reste que cet album-là, en pleine pandémie, a-t-il été influencé par la pandémie? Parce qu'écrire, c'est sans doute vivre aussi confiné, vous le disiez. Mais est-ce qu'il a été influencé par la pandémie? Les titres et les musées. Je dirais que forcément, tout le monde, on est dans le même bateau, puis on ne sait pas à quel point cette crise-là nous affecte vraiment. On n'a pas encore le recul. Donc, probablement que de façon très inconsciente, il y a une grande influence. Personnellement, j'essaie de résister à l'envie d'écrire, justement, à chaud sur une crise en cours. Il y a peut-être des clins d'œil sur l'isolement, tout ça. Mais ce qui est clair, c'est que j'aborde toujours le côté humain, la détresse humaine. Et ce qui me préoccupe par rapport à la pandémie, c'est les personnes qui étaient déjà en détresse avant la crise et qui ne sont que davantage les personnes isolées. Celles qui comptaient sur les fêtes de Noël, peut-être, pour voir leur famille. Donc, pour des pièces comme Mental malade, comme Mémoire, sur la perte de mémoire, justement, sur l'Alzheimer, sur la démence, ou même la victime de trop, sur des jeunes très isolés socialement, je me préoccupe de ces gens-là. Mais votre travail social, on a oublié de le dire. Dans tout ce que j'ai dit tantôt, j'aurais pu parler de votre travail social. Tout à fait. Je le suis de moins en moins, mais le travail social n'est jamais loin de l'écrivain. Sans doute pas. Alors, vous avez reçu l'émission... On ne savait pas qu'on avait vu ce qu'on a vécu. Le 25 février, vous vouliez rêver pour créer, créer ce projet pour des jeunes. Est-ce que ça va de l'avant? C'est toujours d'actualité, rêver pour créer, la collaboration avec l'INM, la Fondation Chagnon. On peut toujours, d'ailleurs, écrire. Dans le livre L'État du Québec, on en parle aussi, qui va être publié, je crois, incessamment. C'est ces heures ou ces jours-ci. Donc, rêverpourcréer.ca, c'est toujours là. Et je pense que plus que jamais, il faut rêver et espérer des jours meilleurs. Très bien. Merci, David Goudreau. On va se laisser avec, justement, le titre « Mémoire » avec Luz Dufault. On va se laisser là-dessus pour faire un cadeau à nos téléspectateurs. Merci, David Goudreau. Et bel et long guet à cet album et à tous les collaborateurs. Merci. Bonsoir, madame, messieurs. On écoute David Goudreau et Luz Dufault. La tête pleine de souvenirs. Plaisir, au revoir. À perdre le souffle, tu échappes, un éclat de rire. Toutes les raisons du monde d'embrasser la vie. Encore. D'ignorer la mort. Aussi. Et moi.